Maintenant, la fonction de recherche. Votre arbre s'étoffe, s'agrandit, les branches se multiplient. Bien sûr, vous pouvez, au fur et à mesure, dans l'arbre génologique ici présent, naviguer dans les cases et rechercher une personne. Mais cela va devenir fastidieux si vous arrivez à 1000, 5000 personnes. Le logiciel comprend des fonctions de recherche. Ici, déjà, dans l'espace de travail, vous avez la recherche rapide. Vous tapez un nom de famille, brivoile ici, tous les porteurs du nom apparaissent avec une ligne par personne. Il suffit de cliquer sur un individu et il apparaît à l'écran. On peut aussi limiter à un prénom. Voilà, on limite ici au Pierre. Vous pouvez, alors, ici aussi, rechercher uniquement les personnes présentes dans l'arbre génologique ici à l'écran. Il est aussi possible, alors, on va faire une recherche sur les brivoiles. Ici, de rechercher la personne avec un affichage en colonne, c'est-à-dire une ligne par personne, mais aussi par branche. Est-ce que tous les brivoiles descendent du même ancêtre ? Eh bien, je clique sur « Branches » et là, je m'aperçois que non. J'ai, en effet, ici, différentes branches. J'ai quatre branches. Tous les brivoiles ne descendent pas du même ancêtre. Je vais développer les branches. Et je peux ainsi voir ici les différentes branches plus ou moins développées de mon arbre généalogique. Je peux aussi choisir de faire un affichage en images pour visualiser toutes les photos et les actes associés à chaque fiche sur les brivoiles. Je clique ici sur « François ». Sa fiche apparaît à l'écran. Vous pouvez aller dans la recherche classique. Ici, aller dans l'écran de recherche. Ici, vous accédez directement à un écran pour rechercher, par exemple, les personnes par rapport à leur numéro SOSA. Le numéro SOSA, c'est le numéro qu'on donne à chaque ancêtre pour les différencier des collatéraux, les frères, les sœurs, les cousins. Alors, par exemple, je cherche le SOSA numéro 1000. Eh bien, la personne apparaît directement et je peux la sélectionner pour qu'elle apparaisse dans l'arbre afin de travailler sur sa fiche. Je peux retourner ici dans la recherche d'une personne. Je peux choisir d'afficher, par exemple, les 8 premières générations. Ou plus, je module mon affichage. Et j'ai ici l'affichage de tous mes ancêtres. Je peux imprimer cette liste directement ici, par cet écran. Ce qui me permettra de l'imprimer ou de l'enregistrer. Et je peux aussi chercher les personnes grâce au dictionnaire ABC, avec le dictionnaire pour les noms, les lieux, les professions. Pour les noms, vous cliquez sur A, par exemple. Tous les noms commençant par A apparaissent. Je clique sur A Graal. Voilà, tous les porteurs du nom apparaissent ici. Et un simple clic sur une personne, je vois en bas une zone plus détaillée sur la saisie. Et je peux cliquer sur Sélection de la personne. Elle apparaît à l'écran. Ici, rappelons que dans la recherche, vous pouvez cliquer sur les intitulés des colonnes. Pour classer, pour chercher, par exemple, tout dans les appgraves, et mettre en premier, ici, ceux qui ont un numéro SOSA. On peut cliquer sur la profession, sur les parents. Voilà, et voir ainsi, toutes les familles, ici. Ou pour classer chronologiquement, sur les années. Des plus anciens, aux plus récents. Je peux recliquer sur l'année, et avoir des plus récents, aux plus anciens. Je peux cliquer ici sur Lieux. Voilà, je vais cliquer sur G. J'ai toutes les villes saisies, commençant par un G. Je clique sur Guyclan. Et j'ai toutes les personnes qui ont eu un événement dans la commune. Ici, avec Arof. Effectivement, il s'est marié à Guyclan. Je pourrais aussi choisir d'imprimer la liste, ou la fiche de la personne, aussi. Alors, je peux cliquer sur Profession. Et ici, je vais cliquer sur S. Ici, voilà, j'ai tous les sabotiers de ma généalogie. Et ici, par exemple, les sabotières. Les secrétaires. Les sieurs de long. Voilà, si je veux rechercher quelque chose de précis, eh bien, je vais pouvoir le trouver grâce au dictionnaire des personnes. Alors, je peux aussi faire une recherche par critères, en mettant, par exemple, Abgral, et ici, Madec. Voir, effectivement, si j'ai un couple, Abgral-Madec, je lance ma recherche. Effectivement, j'ai bien ici Laurent Abgral, qui s'est marié ici avec Marie Madec. Alors, je peux aussi, dans autres recherches, rechercher, par exemple, toutes les personnes célibataires, ou tous ceux qui ont un mariage multiple. Donc, vous voyez, au fur et à mesure de votre saisie, eh bien, vous allez pouvoir rechercher très facilement un individu, lorsque vous voulez travailler sur sa fiche, grâce au dictionnaire des données et au dictionnaire des personnes. Merci. Merci. Merci.